... Des experts comptables formés désormais sur le sol béninois. Cette délocalisation de la formation, l'ordre des experts comptables agréés du Bénin l'a rendu possible. Des candidats au diplôme d'études supérieures de comptabilité et gestion financière d'ESCOGF ont subi à côté les épreuves écrites et du grand oral. Deux phases ultimes pour l'obtention du parchum. Nous sommes donc cette année à l'heure des bilans puisque nous achevons cette période de six jours d'évaluation. Évidemment sur le plan des compétences, des connaissances, il est trop tôt encore pour faire un bilan précis puisque c'est le jury de délibération finale qui se tiendra à Paris au mois de juillet qui arrêtera définitivement les notes. Mais sur le plan de l'organisation, sur le plan logistique, on peut se réjouir ensemble que 47 candidats, 46 candidats précisément, puisque 47 étaient inscrits mais 46 se sont présentés, ont composé devant deux commissions d'interrogation. Nous sommes évidemment heureux du déroulement sans difficulté de cette session 2022. Il y a d'autres nationalités qui se sont ajoutées aux Béninois pour composer ici à Cotonou. C'est un privilège comme M. Aimer l'a dit parce que ça évite à nos candidats de devoir courir après le visa, ce qui n'est pas toujours évident. Dépenser pour acheter le billet, dépenser pour le séjour en France. Nous on se déplaçait sur Paris pour le faire, vous avez bien compris, que ce privilège permettra d'être à Cotonou et de passer un diplôme de qualité. C'est un diplôme qui offre de multiples possibilités. C'est un diplôme de haut niveau. Jusqu'en 2019, le DESCOGEF se déroulait dans trois centres de l'espace UEMOA. Aujourd'hui, l'Ordre des experts comptables agréés du Bénin signe une nouvelle convention avec l'Académie de Nantes en France. Les candidats du Bénin et des pays voisins peuvent aussi passer à Cotonou le diplôme supérieur de comptabilité de gestion d'ISCG. Nous venons chaque année ici dans le cadre d'un partenariat que nous avons établi en 2015, qui était précédé aussi d'un autre partenariat que nous avions avec l'Ordre des experts comptables français, et qui fait que les candidats au DCG, au diplôme de comptabilité et de gestion, n'ont plus besoin de se déplacer pour passer toutes les épreuves de ce diplôme. Déjà avant 2013, puisque ce dispositif date de 2013, les candidats passaient les épreuves écrites ici. Et depuis 2013, grâce à ce partenariat que nous avons établi avec l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin et l'Ambassade de France ici, les candidats passent l'épreuve orale dans les locaux de l'Institut français du Bénin. Mais nous avons en perspective, cette année particulièrement, le déroulement du DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, qui se tient traditionnellement à l'automne, donc au mois de novembre précisément. Et nous travaillons avec le président Codot à l'établissement d'un dispositif qui serait pérenne et qui permettrait là aussi que les candidats n'aient pas à se déplacer pour passer les deux épreuves, cette fois-ci c'est deux épreuves orales du DSCG. Donc nous partons avec des contacts établis, avec une convention, et qui permettra que cette première session totalement délocalisée du DSCG se passe ici au Bénin, le seul pays au monde, on pourrait dire, qui a ce privilège de permettre à ses candidats de ne pas avoir à se déplacer sur le territoire français, qui, on le sait, est un parcours du combattant parfois en tout cas. J'exhorte les candidats parce qu'une information va être passée bientôt, dans ce sens, pour qu'ils se présentent. L'épreuve va se passer en novembre et un comité a été mis en place, dirigé par le premier président de l'Ordre des experts comptables, qui ne ménage aucun effort pour apporter au Conseil de l'Ordre ses expériences. Au Bénin, l'École nationale d'économie appliquée ENIAM et PIGI et Bénin abritent la formation des candidats à l'expertise comptable. Le DESCOGEF est le deuxième diplôme du cursus de l'expertise comptable de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA.